Hello c'est Mayla, je suis vraiment ravie de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te donner 5 raisons qui font que ton bébé va se réveiller en pleurant dans la nuit. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à également activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes mes nouvelles sorties de vidéos. C'est parti pour découvrir tout ce qui se trabe autour des réveils des bébés la nuit, surtout quand il pleure. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que bébé pleurera toujours pour une raison. Il y a toujours quelque chose qui fait que bébé va se mettre à pleurer. Généralement s'il se réveille en pleine nuit, c'est que soit il a faim, soit il a besoin de changer sa couche. Ça c'est vraiment les raisons principales. Mais il y a d'autres petites choses qui peuvent exister et je vais te les donner juste après ça. Enchaînons tout de suite sur les 5 raisons qui vont faire que ton bébé va se réveiller la nuit. Numéro 1, ça va être lié aux mots physiques. Les mots physiques, ça va surtout être du coup en lien avec ce qu'il va pouvoir ressentir sur lui ou à l'intérieur de lui. J'ai dit oui ? Les mots physiques, ça va surtout être en lien avec ce qu'il va ressentir sur lui ou à l'intérieur de lui. Par exemple, il faudra que tu fasses attention de savoir s'il n'a pas trop chaud ou trop froid. Ça va être aussi est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il n'est pas gêné par sa couche ? Donc le changer. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'environnement qui fait que ça le dérange ? Peut-être qu'il a des raideurs dans le dos. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le dérange aussi au niveau de ses articulations, de ses bras lorsqu'il est posé sur le matelas. Voilà, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de tout son corps. Et parfois, ce n'est pas forcément physique. Parce que tu sais, s'il est trop fatigué ou pas assez fatigué, ça peut aussi jouer sur ses pleurs. En bref, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que ça peut être lié au physique. Donc n'hésite pas à creuser, voir ce qui pourrait vraiment le déranger sur ce point-là. Deuxième raison qui ferait que ton bébé se réveille en pleurant dans la nuit, c'est qu'il pourrait y avoir des terreurs nocturnes. Parfois, dans la nuit, les bébés peuvent se sentir seuls et avoir peur. Dans ces moments-là, il est vraiment important que tu ailles le voir pour le rassurer, pour le réconforter. Parce que sans ça, il restera enfermé dans sa peur et peut-être qu'il aura du mal à s'en sortir. Et derrière, pourront survenir les troubles du sommeil. Parce que tout simplement, il aura peur de s'endormir. On avait déjà vécu ça avec une petite fille. Et vraiment, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que derrière, elle soit à nouveau en confiance avec le sommeil. Et il y a encore des fois où c'est un peu difficile. Donc vraiment, si je te dis ça, c'est très important. Il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir la rassurer et mettre des mots dessus. Là ou le d'ailleurs. Bon là, c'était en lien avec la petite fille. Bref. Troisième raison, ça va être lié à sa santé. Et oui, si bébé est malade, forcément, il va pouvoir se réveiller dans la nuit en pleurant. Parce que tout simplement, il n'arrive pas à respirer correctement. Le nez est bouché. Ou alors tout simplement, tout est encombré ici. Parce que parfois, ça ne coule pas, tu ne le vois pas. Mais c'est encombré. Et donc, il a du mal à respirer. Surtout s'il dort avec une tétine. Ça peut être dû à une indigestion. Ça peut être dû à des coliques. Ça peut être dû à des gaz qui sont coincés. Ça peut être dû à plein de choses. Et même tout simplement, une forte fièvre qui va faire qu'il a mal à la tête. Un bébé, c'est comme un adulte. Quand on ne va pas bien, on dort mal. Et bien, les bébés, quand ils sont malades, ils dorment mal. Si jamais tu as besoin de faire des soins médicaux, n'hésite pas à le faire dans ces cas-là. Ça pourra peut-être soulager bébé et surtout lui permettre de mieux dormir. Parce que c'est aussi quand on dort qu'on récupère le mieux. La quatrième raison est en lien avec l'angoisse de la séparation. Généralement, les angoisses de la séparation vont avoir vraiment un impact très important sur le sommeil des enfants. Déjà en journée, quand un enfant voit une personne disparaître de son champ de vision, ça peut être très difficile. Ou alors, il prend quelqu'un en référence. Typiquement, on a un petit garçon en ce moment qui est accroché à une seule et même professionnelle. On a posé la question au papa, il nous a dit, oui, effectivement, la dernière fois, il nous a fait la même chose. Il était accroché uniquement à sa maman et dès qu'elle sortait de la pièce, c'était pas possible. Et la semaine encore avant, c'était uniquement papa. Donc, on voit clairement que dans cette situation, ce petit a des besoins de repères très importants et même s'il change, il ne faut pas y répondre. Et puis, ça fait toujours partie de l'angoisse de la séparation. Et donc, forcément, je comprends aussi un petit peu mieux pourquoi est-ce que ces endormissements sont un peu plus difficiles. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ça va être la patience, le fait de rassurer ton enfant, il faut lui parler. Et il y a aussi des petits jeux qui peuvent être mis en place comme le « Coucou caché » ou à base d'outils comme la boîte de permanence de l'objet. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le bébé va avoir l'impression que quand une personne n'est plus dans son champ de vision, elle disparaît. Et ça, ça peut être angoissant pour lui. C'est pour ça que des outils comme cette boîte va permettre à l'enfant de travailler l'apparition et la disparition. Cette activité qui s'appelle donc « Boîte de permanence de l'objet » va se retrouver dans la pédagogie Montessori. Donc n'hésite pas à mettre en place toutes ces petites activités qui vont aider ton bébé à passer cette angoisse de la séparation. Et la dernière raison qui va faire que ton bébé va se réveiller, ça va être lié à son développement. Les différentes compétences que ton bébé va apprendre dans la journée vont avoir un impact considérable sur son sommeil. Tout le monde le sait, c'est pendant que bébé dort qu'il va consolider tous ses apprentissages. Et c'est pour ça qu'ils dorment beaucoup et qu'ils ont besoin de dormir. Sauf que forcément, quand on est en digestion, et bien parfois, ça fait des petits troubles. Et donc on va se réveiller parce qu'on va repenser à certaines choses. Il y a des choses qui vont travailler physiquement, mais aussi dans la tête. Donc parfois, il peut y avoir des petits réveils. Mais ça peut être aussi au niveau de son alimentation. Plus il va grandir, plus il va avoir besoin de manger une seule fois en grande quantité. Mais forcément, il pourra y avoir des petits réveils la nuit. Non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a pris un rythme de réveil. Et donc là-dessus, il va falloir aussi être patient et l'accompagner du mieux que tu peux. Pour conclure, il y a une multitude de raisons qui vont faire que ton bébé va se réveiller. Je t'en ai cité déjà 5. Et en plus, dans ces 5, il y a en plus des petites sous-parties. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma page de formation. Là-dessus, tu pourras avoir encore plein d'autres conseils. Et surtout, de pouvoir construire ta propre méthode pour accompagner au mieux ton bébé en fonction de ses besoins à lui. Pour finir, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Si vraiment tu veux me parler, il y a aussi la barre de commentaires. Ou si tu as juste envie de te manifester, tu peux toujours me rédiger quelque chose. Moi, en attendant, je te dis à bientôt. Et encore, merci de m'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada